Bonsoir, merci pour cette invitation à ces états généraux qui je pense est une excellente initiative. Donc je suis Aude Mourjon, je suis la représentante de Jacques Cheminade pour l'éducation. Je ne suis ni députée ni enseignante, je suis une simple citoyenne qui s'intéresse très fortement aux questions de l'éducation et je dois dire également de la culture. Alors, je commence de cette manière parce que je pense, en ayant écouté un certain nombre de présentations, que la question de l'éducation nous semble difficile de la prendre en tant que telle. C'est-à-dire que l'éducation, c'est d'abord une société et c'est effectivement aussi la question de la culture. On a beaucoup parlé par exemple de l'inégalité. L'inégalité, elle n'est pas, c'est pas simplement l'éducation, l'inégalité elle est d'abord dans toute la société. Et l'éducation, bien évidemment, j'irais la reçois en pleine figure si je puis employer cette image. Donc, les racines sont aussi, elles sont évidemment dans l'éducation, mais pas que. Alors, je voudrais simplement aborder la question avec le projet de M. Cheminade, qui est la France avec les yeux du futur. C'est en deux parties, ça c'est la deuxième partie qui détaille les différents sujets. Et en tête de ce volume ont été placées la culture d'abord, puis l'éducation. Justement pour marquer que c'est des choses qui nous paraissent absolument essentielles par rapport à ce qui se passe en France aujourd'hui, la crise que vit ce pays, parce que nous pensons qu'il y a une crise. Mais il paraît qu'en chinois, il y a le mot, l'idéogramme qui signifie crise, signifie aussi une chance dangereuse. Donc, nous pensons que très bien, voilà le moment d'une chance pour pouvoir changer les choses. Alors, cette question de la culture et de l'éducation, pourquoi c'est la France avec les yeux du futur ? Parce que si on veut vraiment réfléchir à l'éducation, quelque part, il faut se poser vraiment la question de la finalité de l'éducation. Et M. Cheminade a fait le pari de dire, ok, l'éducation, il faut, c'est qu'est-ce qu'on veut comme citoyen pour le futur ? Qu'est-ce qu'on est en train de bâtir pour le futur ? Par exemple, si on se place du point de vue, mettons qu'aujourd'hui, nous sommes par exemple en 2050, nous ne sommes plus en 2017, nous sommes en 2050, et on réfléchit rétrospectivement sur ce qui a été fait pour amener des gens à un niveau de responsabilité, à un niveau de compétence, à un niveau de qualification et à un niveau de réalisation personnelle adéquate. Si on se place de ce point de vue-là, on regarde en arrière, on se dit, tiens, en 2017, on aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela, ou on a fait ceci, on a fait cela, qui nous a permis de... Donc, on se place du point de vue de ce qu'on veut pour demain, sachant que les enfants qui entrent à l'école aujourd'hui, sont les gens qui, demain, vont être des citoyens, vont être des décideurs, vont être des gens qui vont avoir la responsabilité de cette société. Donc, de ce point de vue-là, il y a effectivement une finalité, c'est pas simplement l'éducation, comme ça, je dirais, en l'air, mais il y a, je pense, un droit de regard de la société sur ce qui va se passer à l'école, comment on va former ces personnes qui vont être des futurs citoyens et des futurs parents, et qui vont avoir, qui vont être des êtres humains à part entière dans cette société qui arrive. Alors, donc, pour en venir plus spécifiquement sur des propositions, par rapport à ce qui a été discuté à plusieurs moments, nous pensons également que la question du primaire est absolument décisive. Bon, ça, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. C'est là que se jouent beaucoup de choses pour l'avenir des enfants. Donc, ça pose la question, bien évidemment, de l'acquisition des savoirs fondamentaux, en tête desquels figure le langage. Donc, ça va être l'expression écrite, ça va être la lecture, ça va être aussi l'expression orale. Et nous pensons aussi que l'éducation, c'est pas simplement de l'avoir en termes purement, je dirais, utilitaristes. Évidemment, il faut que les enfants, quand ils sortent de l'école, ils soient préparés pour pouvoir avoir un emploi, avoir un emploi qualifié. Mais ça ne se limite pas à ça. Donc, par exemple, dès le primaire, quand on apprend le langage, on ne va pas simplement se contenter à lire, je dirais, vêtements, entre guillemets, mais on va, par exemple, faire en sorte que les enfants puissent accéder tout de suite à de la poésie. On va mettre l'accent aussi sur la musique très tôt. C'est une des choses sur lesquelles on s'est beaucoup moqués de ce que disait M. Cheminade. Mais la question des chorales dans les petites classes est quelque chose d'important, parce que c'est l'essence de faire quelque chose en commun qui apporte de la beauté et qui apporte un sens qu'on bâtit, qu'on est à plusieurs pour faire, pour réaliser quelque chose qui va au-delà de ce que chacun peut réaliser. Donc ça, c'est une des mesures essentielles concernant le primaire. Enfin, je réduis fortement, évidemment, l'idée étant donc que les enfants doivent avoir les mots pour dire les choses, pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir aussi forger leurs pensées. La question, c'est très importante, c'est l'acquisition des connaissances, mais c'est aussi la formation du caractère, c'est aussi la formation des émotions et c'est aussi quelque chose de très important qui est d'acquérir une confiance en soi qui manque beaucoup dans les écoles françaises, si on les compare avec les écoles d'autres pays. Ce qui nous semble aussi particulièrement important, c'est la question de la relation enseignant-élève et toute la nécessité du suivi, notamment pour les élèves qui décrochent ou les élèves qui, effectivement, sont confrontés à des situations familiales difficiles où il va y avoir des inégalités de parcours. Donc là, il doit y avoir la possibilité de mettre en place des suivis personnalisés. M. Cheminade insiste aussi beaucoup sur la question de tout ce qui va aller dans le sens soit des tutorats ou de l'enseignement mutuel. Pour autant que ça ne se fasse pas pour des raisons d'économie budgétaire, mais on sait par exemple que dans des classes où il peut y avoir plusieurs niveaux, finalement, il y a un effet d'entraînement qui peut se faire entre des élèves, par exemple, qui sont moins avancés et l'exemple qu'ils prennent de leurs aînés et pour les aînés d'aider des élèves plus petits. Donc il y a quelque chose qui, de ce point de vue-là, est très bénéfique. Le tutorat également qui s'inscrit dans cette même logique. Et la relation enseignant-élève est aussi très très importante par rapport à toute la question, le fameux plan numérique qui a été lancé et qui, quelque part, de plus en plus, tend à faire que l'enseignant est en quelque sorte un petit peu relégué sur le côté. Et ça, c'est un problème parce que c'est vraiment la transmission du savoir et quelque chose de très individualisé, on pourra dire, entre l'enseignant et l'élève. Une des mesures aussi qui nous paraît absolument essentielle, c'est la formation et la revalorisation des enseignants. Alors ça passe pour commencer par la revalorisation des salaires de 20% sur deux ans parce qu'on ne peut pas demander, on ne peut pas prétendre avoir une école qui va former de manière, surtout avec tout ce qu'on demande à l'école, si on a des enseignants, notamment dans le primaire, qui ont des salaires vraiment assez indécents quelque part et qui sont les plus bas à l'échelle européenne. Donc ça, il y a nécessité de revalorisation et effectivement de formation, formation continue en particulier, et aussi pour les enseignants qui débutent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas admettre qu'un enseignant qui débute, on va le mettre dans un lycée, dans un établissement difficile. Il faut un minimum de deux ans de préparation, enfin de cours, mais avec un accompagnement pour cet enseignant débutant et un minimum de trois ans avant qu'il ne soit mis dans un établissement dit difficile. Pour finir, parce que là, il y a aussi d'autres mesures, mais on a parlé tout à l'heure de toute la question de l'enseignement et Jacques Cheminade propose un pôle public de l'orientation, une sorte de service public de l'orientation qui permette effectivement de regrouper toutes les filières et de permettre que les enfants très rapidement puissent avoir un petit peu tous les ventailles des formations et des filières qui se présentent. Merci. On va conclure.